Mes chers et sœurs, nous sommes en Semaine Sainte. La célébration de la Semaine Sainte nous renvoie au noyau essentiel de la foi chrétienne, la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Durant cette semaine, nous voulons réveiller en nous la mémoire vivante des souffrances que le Seigneur a endurées pour nous et nous préparer à la joie de sa résurrection. En cette semaine, les épreuves de la trahison et de l'abandon vécu par Jésus nous inspirent pour faire face aux difficultés de notre monde entier. Jésus s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. En Semaine Sainte, Jésus arrive à l'achèvement de sa mission. Le Jeudi Saint, il est le serviteur qui lave les pieds à ses disciples. Le Vendredi Saint, il est présenté comme le serviteur souffrant et victorieux. Le Sainte Saint est marqué par un profond silence. Le dimanche de Pâques est le dimanche le plus important de l'histoire. Le Christ, lumière de l'humanité, dissipe la ténèbre du cœur et de l'esprit et illumine tout homme qui vient dans le monde. Par sa mort, il a vaincu le mal pour toujours et a donné à tous les humains la vie de Dieu. Admirables mystères du salut qui transforment le cœur et la vie. Renforcés de cette réelle nouveauté de l'histoire et de l'univers, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes nouveaux par l'Esprit Saint en affirmant la valeur de la vie. Au milieu des maladies qui tourmentent le monde, il nous faut poser des gestes de solidarité, des gestes d'accueil, nourrir le désir universel de paix et de guérisson. Aujourd'hui, nous tournons vers la croix du Seigneur, car la croix seule est notre espérance. Comme le pape François a souligné, nous pouvons cheminer tant que nous voulons avec Jésus. Nous pouvons édifier beaucoup de choses, mais si nous ne confessons pas Jésus-Christ, cela ne va pas. Si nous le reconnaissons sans croire, cela n'a rien à voir avec Jésus. Nous ne sommes pas disciples du Seigneur quand nous ne confessons pas la croix. Dans ce message pour la semaine sainte, le pape François répète « Aimer, prier, pardonner, prendre soin des autres, en famille et comme dans la société, cela peut sembler un chemin de croix. » Mais le chemin du service est le chemin vainqueur qui nous a sauvés et qui nous sauve la vie. Dans la même perspective, la parole du frère André nous alimente de cette semaine. Pour bien prier, il faut penser à Jésus sur la croix. Est-il possible d'être distrait quand on voit son frère crucifié ? Frères et sœurs, notre pèlerinage sur la terre est soutenu par Marie, la mère de Jésus et notre mère qui était au pied de la croix du Christ. Témoins silencieux de la mort et de la résurrection de son fils Jésus, elle nous aide à croire en la résurrection, en la présence du Christ parmi nous, en cet admirable mystère du salut qui a le pouvoir de transformer le cœur et la vie. Elle nous aide encore à être des signes clairs du ressuscité, afin que ceux qui sont en difficulté ne restent pas victimes du pessimisme et de la défaite, de la résignation, mais trouvent en nous soutien et consolation. Le geste de Marie, dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, versant un parfum de grande valeur, est apprécié. Ce parfum répandu de très grande valeur est un parfum pascal. Le repas des bétanies, on est le prélude, et la présence de la sœur, on est l'annonce. Il nous faut respirer son parfum pascal à notre tour, devenir cette bonne odeur du Christ à répandre dans toute la maison et dans notre monde. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501